Il ne boit pas, il ne boit pas Gorbatchev. Vous buvez seulement de la bière, un petit peu de bière, hein? Non. Tout, pions. Ah non, je bois tout. Ah tout? Ah ouais, très bien. Vous savez, ça n'est fini avec la lutte contre l'alcool en Russie. En tous les cas, Mikhail Gorbatchev, merci beaucoup d'avoir choisi Tout le monde en parle pour la sortie de votre livre Dialogue pour la paix, entretien avec Daïsaku Ikeda, qui paraît aux éditions du Rocher. Vous savez comment on fait? C'est une belle leçon pour tous ceux qui ne veulent pas le faire, voilà. Merci beaucoup. Bien, alors vous êtes le dernier président de l'URSS, prix Nobel de la paix en 1990 pour votre contribution essentielle à la fin de la guerre froide. Vous êtes à la tête du parti social-démocrate, qui soutiendra... Ça ne marche pas? Le son apparaît et disparaît. Ah non, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il entende bien. C'est pas une grève au moins? Et vous voulez être président de ce pays? Pour le moment, ça va. Donc vous êtes le dernier président de l'URSS, prix Nobel de la paix 1990 pour votre contribution essentielle à la fin de la guerre froide. Vous êtes à la tête du parti social-démocrate, qui soutiendra Vladimir Poutine pour la prochaine élection présidentielle. Vous l'avez eu tout juste. Bien. Alors il y a dix ans, presque jour pour jour, disparaissait l'Union soviétique. Et c'est vraiment extraordinaire. Et je vous en remercie encore de vous avoir avec nous ce soir, Mikhaïl Gorbatchev. Alors, effectivement, quand vous êtes arrivé au pouvoir en URSS, vous dénotiez énormément avec la gérontocratie qui régnait alors au Kremlin. Et vous imposez un new look au pouvoir en URSS. Parce que d'abord, vous êtes capable de sourire. Ensuite, vous avez... Ce qui est rare là-bas, quand même, il faut se souvenir. Ensuite, vous aviez une allure moderne. Et votre épouse, notre chère Raïssa, était une véritable first lady. Est-ce que c'était votre nature profonde ou c'était une stratégie politique ? Absolument, c'est naturel. Non, non, c'était tout à fait naturel. Ça me venait tout seul. Pourtant, vous aviez gravi tous les échelons du parti communiste soviétique avec des gens qui n'étaient pas drôles du tout. Et vous les avez supportés pendant des années avec cette nature-là. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très sympathiques et gays. Ah bon ? Je n'aurais pas pu rien faire. Tout seul, je n'aurais pu rien faire. À ce moment-là, j'aurais juste fait faire ce petit geste. Moi, j'ai un peu préparé l'émission aujourd'hui et donc j'ai une question à poser. Comme j'ai un prénom russe, donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux vous faire un baiser à la russe ? Vous voulez bien me traduire en russe ? Et ça veut dire comment, c'est quoi le baiser à la russe ? Pour la russe, c'est quoi pour la russe ? La russe c'est quoi pour la russe ? Je m'attendais à une proposition de ce genre sur ma gauche et c'est venu de ma droite. Alors, ma goglia, pâte chez la vaste et vaste pas russe ? Est-ce que moi, je peux vous faire une bise à la russe ? Mais c'est la collade, là, t'étais désignée. Bien. Quatre, trois, trois, trois. Trois fois. Alors, Mikhail Gorbatchev, quand vous arrivez au pouvoir, vous arrivez avec trois nouveaux concepts, la perestroïka, la glasnost, et la nouvelle pensée diplomatique. Alors, la nouvelle pensée diplomatique, c'est ralentir la course aux armements qui était intenable pour un pays comme l'URSS qui allait assez mal sur le plan économique. La glasnost, c'est la fin du goulag, la liberté de parole. Et la perestroïka, c'est garder l'idéal socialiste mais supprimer les déviations du stalinisme. Vous dites dans votre livre, on peut dire que le communisme total a subi une défaite totale. Est-ce que cette idée que le communisme total était mauvais pour la Russie, vous l'aviez depuis longtemps ou est-ce que vous l'avez réalisé quand vous êtes arrivé au pouvoir ? Au départ, les idées communistes, j'y croyais. En terminale, j'ai adhéré au Parti communiste quand j'étais en terminale. Et je suis resté membre du Parti pendant de longues années. Et c'est quand j'étais au Parti, quand j'ai commencé à faire de la politique, au fur et à mesure, plus j'accumulais d'informations, plus je comprenais que ce système ne fonctionne pas. Le modèle est mauvais. Cela dit, j'avais quand même des illusions. Je pensais que j'arriverais à améliorer le système. Et j'ai passé mes deux premières années au pouvoir et croire. Cela dit, le modèle était toujours là, il était toujours aussi rigide. J'ai compris qu'il fallait le remplacer. Ce n'est pas l'idée socialiste qui a subi un échec. C'est le modèle précis du communisme qui a été imposé par les bolcheviques à la Russie qui a eu un échec cuisant. Et c'est comme ça que la période historique a commencé. C'était 1988. Oui. Alors, à l'époque, vous voulez en revenir à ce que disait le jeune Marx quand il n'était pas encore partisan de la dictature du prolétariat. Bref, vous voulez revenir à ce qu'on appelle le communisme à visage humain, c'est-à-dire le socialisme. Mais vous aviez ouvert la boîte de Pandore. Et une fois que vous avez donné quelques libertés aux gens, la glasnost, la perestroïka, l'URSS implose et vous en perdez le contrôle. Un petit peu comme en France, Louis XVI, quand il a accepté la convocation des états généraux et que la situation lui a échappé. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous félicite pas pour quelque chose, non pas que vous avez fait, mais que vous n'avez pas pu empêcher ? Vous savez, j'aurais très bien pu ne rien faire du tout. Et à ce moment-là, j'aurais été secrétaire général du PCES à ce jour. Mais quand je suis monté au sommet du pouvoir, quand je suis devenu le leader de ce pays qui était une énorme puissance, qui avait une seule idéologie, qui avait un seul pouvoir, et bien j'ai commencé à démonter ce pouvoir, j'ai commencé à rendre le pouvoir au peuple. C'était ça mes idées, la démocratie, l'ouverture, la liberté. Cela a fait bouger la Russie tout d'abord et le monde ensuite. Je savais très bien ce que je faisais. Je le faisais en pleine connaissance de cause. Et on peut dire que j'ai laissé agir l'histoire. Alors là, effectivement, à ce moment-là, c'est le démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche, la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la disparition du pacte de Varsovie et en 1991, la chute de l'URSS. Alors, 1991, c'est l'année du Putsch, les durs du Parti communiste du non-soviétique profitent du fait que vous êtes en vacances en Crimée et le 19 août 1991 à 7h20 du matin, l'agence TASS annonce que vous êtes incapable d'assumer vos fonctions pour raison de santé. Vous êtes remplacé par le vice-président qui s'appelle Yanaïev. L'état d'urgence est déclaré, les chats entrent dans Moscou et Boris Helsine appelle à la désobéissance civile et à la grève générale. À ce moment-là, François Mitterrand, qui était président de la République en France, tout de suite se rallie à Yanaïev. Vous en pensez quoi de ce ralliement subi qui a été considéré ici en France comme une faute politique ? Eh bien, je pense que François Mitterrand, le président Mitterrand, mon ami, qui est resté mon ami jusqu'à la fin, je pense qu'à l'époque, simplement, il ne maîtrisait pas l'ensemble des informations. Ce qui se passait en réalité, tout comme les autres leaders politiques, tout comme l'immense majorité de la population russe, il a protesté. Il a même envoyé son messager, un représentant de l'ambassade de France à Moscou, qui est venu me voir en Crimée, à François. Vous ne lui en avez jamais voulu d'avoir rallié aussi rapidement Yanaïev ? Non, 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 jamais. Je pense simplement que le président a eu des informations qui n'étaient pas vraies. Il pensait que c'était un jeu démocratique normal, le président tombe gravement malade, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Mais dès qu'il a compris que ce n'était pas le cas, il a tout de suite reconnu. Et là, donc, c'est un petit peu la Russie contre l'URSS, les putschistes sont arrêtés, Boris Helsin suspend le Parti communiste du non-soviétique, le Parlement acquiesce, vous démissionnez et l'URSS n'existe plus. Alors, les observateurs ont dit, Mikhail Gorbatchev, que ce putsch avait été en fait organisé par vous pour rétablir l'état d'urgence et la censure sans ternir votre image. Eh bien, vous comprenez, j'espère que c'est complètement absurde. Vous voulez dire que j'ai vraiment combiné tout ça. c'est un moment où j'ai voulu signer le nouveau traité de l'Union que le dirigeant du KGB, Kruchkov, a dit demain ce sera trop tard quand le traité de l'Union aura été signé, ce sera trop tard. Il faut agir dès aujourd'hui, le 19, parce que c'est le vain que je devais signer. Ces gens-là comprennent fort bien qu'à partir du moment où le nouveau traité de l'Union sera signé, ce sera fini pour eux. on a dit ça, on a dit aussi que ce putsch était une tentative des conservateurs, c'est-à-dire des durs du Parti Communiste du Non-Sovétique, pour vous forcer à choisir le camp des durs, que vous étiez hésitants, vous saviez plus très bien quoi faire et que ce putsch était une façon de vous obliger à prendre le Parti des conservateurs. Alors vous répondez quoi à ça ? Eh bien à cela, je vais vous dire que ce sont des bobards. C'est parce que ces gens-là ne pouvaient pas me combattre ouvertement. Ils n'y arrivaient pas. Ils ont tout essayé pourtant. Et c'est là qu'ils ont compris que leur seul espoir était un putsch, un coup d'État. Tout le reste, ce sont des inventions. Alors, ensuite, ça a été la chute de l'URSS, la chute des pays de l'Est. Il n'y a jamais eu en URSS de procès de Nuremberg comme il y a eu à la chute de l'Allemagne nazie pour juger les crimes du stalinisme. Est-ce que vous ne regrettez pas que cela n'ait pas été fait ? De toute manière, je ne pense pas qu'on puisse mettre un point d'égalité entre le stalinisme et le fascisme. Pour moi, ce n'est pas la même chose. L'Union soviétique, dirigée par Staline, d'ailleurs, a combattu le fascisme en coaliçant avec d'autres pays, bien entendu. Vous ne croyez pas que mourir au goulag, c'est comme mourir à Auschwitz ? Pour moi, ce sont deux histoires différentes quand même. Cela dit, le stalinisme, pour moi, est quelque chose d'insupportable. Staline a imposé sa vérité avec le goulag, avec les prisons, avec des tueries de masse. C'est grâce à cela que le pays a été industrialisé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acquis, mais est-ce que le jeu en valait la peine ? Car on a payé pour cela avec du sang des millions d'innocents. C'est Khrouchev qui a commencé à critiquer et à monter ce système et c'est moi qui ai achevé ce travail. Quelle faute reconnaissez-vous ? Il fallait commencer par réformer le Parti communiste car le Parti communiste de l'URSS est devenu le principal frein de l'intéristroïca. Nous avons sous-estimé la difficulté des problèmes des différentes techniques qui composaient l'URSS. Il fallait donc reprendre, refaire le traité de l'Union bien avant. Et enfin, la troisième faute. Il aurait fallu baisser les frais militaires de 10 à 15% tout de suite pour acheter à manger pour la population. C'est au moment où les gens ont commencé à attendre pendant des heures dans les files d'attente pour acheter l'indispensable c'est là que les gens ont dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec Gorbatchev. Est-ce que le fait par exemple d'avoir minimisé l'importance de la catastrophe de Tchernobyl n'a pas été une erreur que vous reconnaissez aujourd'hui ? On n'a rien minimisé du tout. Il y a eu une commission d'experts c'était les meilleurs scientifiques qui ont été envoyés sur place et même ces meilleurs experts pendant deux jours de suite n'arrivaient pas à nous dire ce qui s'est passé parce qu'ils n'y comprenaient rien. On n'avait rien à dire au monde mais dès qu'on a appris l'information on l'a annoncé tout de suite. Est-ce que l'aventure en Afghanistan n'a pas été une erreur ? Si, ça a été une erreur oui bien sûr. Je vous rappelle que les leaders de la peristroïque moi le premier on a retiré les troupes soviétiques de l'Afghanistan et c'était une décision difficile croyez-moi. Aujourd'hui les Américains s'en sortent mieux que l'URSS en Afghanistan non ? Elle est nécessaire je pense que c'était quelque chose d'indispensable il fallait le faire il fallait le faire car ce pays s'est transformé en un nid de guêpes c'était vraiment un centre de formation de terroristes les talibans ont refusé de céder aux injonctions du conseil de sécurité ils ont refusé de collaborer avec les Etats-Unis avec d'autres pays pour mettre fin à cette situation la seule solution qui est restée c'était la solution militaire cela dit si cette situation donne des vertiges à quelques-uns il faut leur dire que c'est très dangereux car il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de crise il suffit d'envoyer des bombardiers ou des missiles et bien c'est une grave erreur quand on lutte contre le terrorisme on ne peut pas adopter les méthodes des terroristes quel sentiment avez-vous quand vous voyez la Russie d'aujourd'hui la criminalité la corruption est-ce que vous vous sentez pas un peu responsable de ça quand vous voyez l'espérance de vie en baisse est-ce que finalement c'est terrible à dire mais est-ce que finalement les gens ne vivaient pas mieux du temps du communisme la plupart de Russes à l'heure actuelle surtout des jeunes surtout ceux qui ont une petite quarantaine ne veulent plus retourner vers le communisme quand on leur pose la question quel est le pays où vous aimeriez vivre ils disent nous aimons vivre dans un pays libre et démocratique et je pense que c'est ça la victoire de la péristroïque ça c'est la première chose deuxièmement vous dites la Russie c'est la corruption etc. mais c'est très réducteur la Russie c'est aussi la nouvelle classe d'entrepreneurs c'est l'esprit d'entreprise qui a refait son apparition les gens qui remontent la pente est-ce que vous souffrez aujourd'hui de ne plus être aux affaires est-ce que vous souffrez de ne plus avoir le pouvoir je ne tiens pas posséder le pouvoir comme on possède une femme pour moi une femme a toujours été plus important que le pouvoir je ne suis pas de ceux qui meurent quand ils sont privés de politique et lui justement il en cherche il en veut il faut réfléchir quand même alors vous avez changé parce que évidemment les premières fissures dans l'empire soviétique c'était Solidar Snok en Pologne Lech Walesa qui était un ami de Jean-Paul II et vous dites que l'église catholique et romaine penche à gauche et que les encycliques du pape critiquent la rapacité du capitalisme donc c'est assez étonnant de voir ça c'est aujourd'hui Mireille Gorbatchev qui dans son livre rend hommage à la dimension sociale de l'église catholique je pense que l'église catholique tout comme l'église orthodoxe ces églises ont toujours joué un rôle très important ont toujours adopté des positions humanistes écoutez ce que dit le pape à l'heure actuelle quand il parle de l'ordre mondial nouveau il dit que le nouvel ordre mondial est indispensable que celui-ci doit être plus stable plus équitable et plus humain c'est magnifique c'est magnifique c'est extraordinaire bien alors votre livre est écrit avec Daisaku Ikeda c'est quand même le chef de la Sokagakai vous savez que la Sokagakai c'est une secte ultra riche et puissante qui a un revenu annuel de 2 milliards de dollars des actifs de 100 milliards de dollars et 11 millions d'adeptes dans le monde est-ce que ça vous gêne pas de co-signer un livre avec quelqu'un dont on connait mal finalement la finalité des activités vous savez je crois que là il y a pas mal de choses qui ont été inventées au sujet d'Ikeda et au sujet de ce livre tout particulièrement en France je ne sais pas d'où ça vient et quelles en sont les racines ce livre a été publié dans un bon nombre de pays déjà ce livre a été bien adopté par les lecteurs ça c'est la première chose et jamais on m'a posé ce genre de questions ailleurs maintenant monsieur Ikeda avant moi a discuté avec une centaine de personnalités de tous les continents et personne n'a jamais accusé Ikeda et ne lui a jamais dit qu'il était responsable d'une secte mais attendez ils ont 12 millions de membres alors en tous les cas on ne peut pas dire Mikhail Gorbachev que vous vous soyez enrichi au pouvoir vous au moins votre fortune en 98 était estimée à 2,8 millions de francs que vous avez déposé dans une banque qui a fait faillite et vous dites aujourd'hui les nouveaux riches russes dépensent en une nuit ce que je gagne en une année en fait à l'heure actuelle j'ai des dettes vis-à-vis de ma banque la banque qui m'a accordé des prêts au moment où j'ai mis en place ma fondation il faut continuer le travail mais où est passé le million de dollars du prix Nobel et bien en partie ça a été dépensé pour le projet de Raïssa c'était un centre de lutte contre la leucémie d'enfants et puis pour le reste j'ai fait construire des hôpitaux dans la région de Tchernobyl en Ouzbékistan bref ça a été dépensé à des fins médicales un million de dollars et voilà ce que vous avez été obligé de faire pour gagner votre vie Ktwo 000 C'est ça C'est ce que tu c'est C'est ce que tu c'est C'est ce que tu c'est c'est ça C'est ça Pour lui, il y a une politique non-stabilité. Oui, grâce à lui, il y a une liberté. Il y a plein de hausses. Perspectives. Il y a une politique non-stabilité. Oui, grâce à lui, il y a un pays. Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! A fois, rien n'a fait les gens ensemble comme une pizze de la pizze. Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! Alors, pourquoi faire une publicité pour Pizza Hut quand on a été le chef de l'URSS ? Comment voulez-vous que je fasse ? Nous avons le bâtiment de ma fondation qui ne vaut plus rien. Après la crise financière, Yeltsin nous a retiré ce bâtiment et c'est à cette époque-là que j'étais obligé de faire de la publicité, simplement pour assurer le quotidien. Mais nous avons été sauvés par Jane Fonda et Ted Turner. François, vous vouliez poser une question ? On en dirait une seule chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont là dans le public. Je voulais simplement dire que quand les enfants de vos enfants étudieront l'histoire du siècle, il y aura une page sur cet homme-là. Et que ça méritait qu'on le dise. Et la justice voudrait qu'il y ait aussi un bout de page pour sa femme, Raïssa. Ça méritait. Alors maintenant, Mikhaïl Gorbatchev, vous allez être soumis à une interview un petit peu spéciale. Ça s'appelle Lardiview et on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi, là ? Je pense que le contact a été bon. Oui, vous avez raison. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? À l'enterrement de ma femme. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Je ne l'aurais pas utilisé cette baguette magique. Comme on dit, si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson. Il faut lui apprendre comment pêcher. Oui. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi dans cette vie ? Eh bien, je n'aurais peut-être pas changé ma vie, car en fait, je suis content de mon sœur. Moi, je viens d'une famille très pauvre, je suis un provincial, je viens d'une province profonde et je suis monté au sommet. C'est quand même quelque chose. Mais par contre, si j'avais à refaire la péristroïca, j'aurais fait le même choix. J'aurais toujours choisi la liberté, la démocratie, la glasnost, l'ouverture, mais j'aurais changé quelque peu mes priorités. Ça, c'est sûr, j'aurais tenu compte de mes erreurs. Et je pense que la péristroïca aurait continué à ce moment-là. Mais imaginons qu'à l'époque, au début du siècle dernier, le tsar Nicolas II n'ait pas été renversé et que la Russie se soit modernisée, mais en restant dans le monde occidental et sous le régime du tsar, peut-être d'une façon plus constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2001, est-ce que vous pensez que la Russie serait plus en avance ou moins en avance ? Est-ce que vous pensez que la Révolution soviétique a fait progresser globalement, globalement positive, comme disait Georges Marché, qui était le responsable du Parti communiste français ? Est-ce que vous pensez que l'expérience a été globalement positive ou globalement négative ? Vous savez, ça me fait penser à une histoire et à une délégation française qui viennent en visite officielle en Chine. Ils sont accueillis par Zhou Enlo. Et les Français lui posent la question suivante. Que pensez-vous de l'influence de la Révolution française sur le monde et sur la Chine ? Eh bien, le Premier ministre chinois de l'époque, Zhou Enlo, a répondu ceci. Attendez, il est encore trop tôt pour tirer de conclusion définitive. Comment voulez-vous faire le bilan de la Révolution d'Octobre ? Comment aimeriez-vous mourir ? Eh bien, quand mon heure viendra, c'est Dieu qui décèdera. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada